Didalal Taï, qui est un journaliste chroniqueur de Bakary Domingo Manet, analyste politique, nous avons dit qu'il y a une manifestation de Yéwi Askanwi Amalon, qui est la place de la nation. Aujourd'hui, on a dit qu'il y a des questions. Comment vous avez-vous dit ce qu'il y a ? D'abord, la forme et le fond. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont réussi le pari de la mobilisation. Parce que les gens sont vraiment des hommes et des femmes déterminés. Là-bas, on a dit qu'on a dit qu'il y a des questions. D'ailleurs, les micro-tôtariens sont là, on a dit qu'il y a des Djakartamans, on a dit qu'il y a des tracasseries des Djakartamans avec la police. On a dit qu'il y a des gens qui ont été faits, on a dit qu'ils ont été faits. Donc, on a dit qu'il y a des gens qui ont été faits. Donc, on a dit qu'il y a des décisions qui ne sont pas conséquences. L'un dans l'autre, pour moi, la diversité, parce que pour l'autre, c'est dans la forme, la diversité des personnes qui ont été faits. Il y a des 10 ans, il y a des millions de personnes qui ont été faits. Donc, c'est une femme mûre, mais surtout encore, il y a des retraités. Donc, on a dit qu'il y a des réunis, il y a des gens qui ont été faits. Donc, on a dit qu'il y a des gens qui ont été faits. On a dit qu'il y a des coalitions, même les Sénégalais, pour qu'ils nous prennent. On a dit qu'il y a des gens qui ont été faits. Donc, on a dit qu'il y a des gens qui ont été faits. Il y a des contenus, justement, qui ont été faits ? Donc, on a dit qu'on a dit qu'il y a des discours dans ce contexte, que le Conseil constitutionnel a fait interiner la décision de Félix-Antoine Diom, qu'il y a des rejetés, n'est-ce pas, les listes IEWI, qu'il y a des listes, disons, Benno Bokouiakar, qu'il y a des... Donc, le contexte, il y a surtout des listes nationales qui ont été faits à l'opposition. Ils ont été faits à l'Ousmane Tchonkoua, ils ont été faits à l'Assemblée nationale, même si on a dit qu'il y a des élections au mois de juillet, 31 juillet, ils ont été faits parce qu'ils ont été faits. Donc, l'autre, il y a des discours, il y a des discours en guerre, c'est-à-dire qu'il y a des décisions en guerre, d'accord, et qu'il y a des décisions en guerre, il y a des respecteurs de la Constitution du Sénégal, il y a des l'opinion électorale. Donc, le discours en guerre, c'est un discours musclé, parce que simplement, le discours en guerre, il faut que le rapport de force aujourd'hui est en faveur de Yéwi Askan et Wallou. Parce que il y a des coalitions, il y a des coalitions, il y a des oppositions, pour qu'il y ait des forces, donc, l'autre, le discours, il faut qu'il y ait des choses, il faut qu'aujourd'hui, le rapport de force, il y ait des choses, disons, où il y a des choses. Oui, c'est ce que nous avons dit, à ce moment-là, nous avons parlé de la guerre, nous avons parlé de la guerre, nous avons parlé de la guerre, comme nous avons dit, ce discours-là, il y a des discours-là, est-ce que ça, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, de la guerre, parce qu'on nous a demandé des communications politiques, c'est-à-dire, les cibles électorales, c'est-à-dire, la principale cible ici, c'est les jeunes, parce que, c'est la bataille de la rue, c'est-à-dire, les communication, là, discours d'une tonalité révolutionnaire beaucoup d'effets mignonne d'ailleurs suivra un tel point que d'un beau beau dégueu n'est pas barthéli médias oua n'a pas besoin de voir calé vraiment et j'étais si récité à mener dans ça d'une bourgogne tout de suite vraiment dans la rue de manifester après le responsable et j'ai eu l'inde non non harley n'est pas une vigueur donc les filles n'est pas une grande réglage car parce que pour nous pour responsablement les yéhwis à ce qu'on a en tout cas l'ice national disons de yéhwis n'a des élection et donc le filo kawaral ga diapne qui wadm d'argisou n'y c'est une politique d'yapnane maquille dînam monatamite de fara toga yem djubo ak asken bing a khabne moné koun place de level x momen nidako mere donc ça veut dire que pour moi c'est fini c'est cuit mounotoul djubo n'est pas ak jenessem parce que les événements de mars dernier 20 et 20 201 donc il faut bon en tout cas sénégalais barré dans une fogone que le président de la république djangatna vraiment l'ikhalé ou bougon n'est malheureusement acte moun posé donc on en a que sa fin de l'on en a donc ça veut dire que pour moi le divorce est acté donc entre mon acte jenessem vraiment amatoul amatoul disons vraiment c'est vrai que à travers n'est pas des stratégies de communication vraiment mettre au coeur de sa politique n'est pas les jeunes mais loulou ça n'en suffit pas je pense que je n'esprit actuellement l'une sur le moi des actes concrets et malheureusement acte concret on s'est rendu compte que c'est juste une infime partie de la jeunesse et puis loulou n'y voit que ce n'est gourdi n'y a pas bénéficié vraiment des 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 dividendes mais la majorité n'y a pas été belégi cette situation changé n'y a pas été changé c'est pourquoi n'y a pas été mobilisé d'un peu et amène n'y a pas d'un vraiment n'y a pas été actuellement et consigné parce qu'ils sont déterminés pour vraiment un gourdi pour que n'y a pas été mouna noï sen 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 para mouna noï de qui but n'est soi mouna noï khalifa salle agnimo andal de gangalé n'éna n'y a niu n'yom c'est une liste titulaire de naboc tient élection et agglouti menta am donnté conseil constitutionnel d'yokéna dogal n'ak loul cas de figure qui mouna n'ek moi cas de figure de mouna n'ek hang de nous politique il y a la loi il y a aussi la politique il y a des choses qui se règlent n'est ce pas politiquement douloi avec mokko lua mouna ko terrel ensuite politique rapport de force sur le terrain n'yodim diko n'yodim diko n'yodim diko n'yodim diko bataille vraiment dans l'histoire politique n'est ce pas de l'humanité surtout du sénégal donc loulou je pense que l'oumouna n'ek le tout dépend vraiment l'alain n'ak l'anyu comportait n'est ce pas sur le terrain et l'alain n'yodim diko rapport de force parce que bon kholé au fond vraiment moby des koaller john wallou actus earthquakes n'ha amen la la majorité tressé le conseil constitutionnel, parce que la décision est de faire arranger nous. Il y a des règles, de faire arranger. Parce qu'en principe, nous avons fait un discours d'apaisement. Voilà. Donc, le discours d'apaisement pour nous, ça ne règle pas la question. Parce que la question est futurisée en l'état. Moi, aujourd'hui, les figures de proue de l'opposition nous barrent à la prochaine Assemblée Nationale. C'est vraiment génie. Les militaires et les sympathies, nous avons beaucoup de l'ordre. C'est pourquoi nous avons vraiment réglé leurs comptes sur le terrain. Maintenant, en face d'eux, les forces de l'ordre vont s'interposer. Maintenant, nous, en tant que Sénégalais, nous avons fait un film très haut. C'est pourquoi nous avons fait un film pour que nous avons fait un film pour que nous avons fait un film. Mais à la seule condition... Non, ça n'y a rien à faire. Parce que... Actuellement, nous avons fait un film. Mais nous avons dit que nous avons fait un film. Tout fait qu'il n'y a pas de solution vraiment pour que nous nous éliminez notre élection. Parce que simplement, notre électorat n'a pas fait un film. Donc, nous avons fait un film. Pour moi, l'attention est là. Et malheureusement, c'est les innocents qui vont payer les peaux cassées. Parce que nous avons fait un film. Et je vais faire un film. Ce n'est pas pour que nous nous devons faire un film. Parce que nous n'avons pas de la parole. Vraiment, nous n'avons pas de la parole. Donc, pour moi, une fois de plus, le film, nous n'avons qu'à nous n'avons qu'à... disons... Ou à la... disons... nous avons vraiment la situation maintenant que nous avons réglé. Parce que la décision du Conseil Consulé est de revenir là-dessus. Maintenant, pour nous, nous avons eu un coup de l'ordre. Nous avons eu un coup de l'ordre. C'est le combat de rue. Donc, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, nous avons dit que nous avons un coup de l'ordre et que le Sénégal commence vraiment dans une situation parce que déjà, nous avons eu un coup de l'ordre que nous avons vraiment une manifestation. Mais malheureusement, dans ma gale, nous avons eu un coup alors que les responsables religieux à coutumier, nous avons eu un coup de l'ordre pour que nous avons eu un coup et que nous avons eu un coup de l'ordre. Pour que, pour moi, je reviens à l'esprit de la loi. La loi électorale, nous avons eu un coup de l'ordre. Donc, nous avons eu un coup de l'ordre pour que nous avons eu un coup de l'élection sénégalais, nous avons eu un coup de l'ordre. Nous avons eu un coup de l'ordre. Nous avons eu un coup de l'ordre de la course. Donc, il faut que nous revenions ici. Nous revenions parce que dans ma gale, il y a des experts électoraux vraiment nous avons eu un coup de l'ordre. Mais nous avons eu un coup de l'ordre. L'esprit de la loi, et puis, normalement, le code électoral, nous avons eu un coup de l'ordre pour qu'un climat d'apaisement, n'est-ce pas, nous avons eu un coup de l'ordre. est-ce qu'il y a des manifestations ? Non, d'abord, c'est que les coalitions Bobby sont toujours populaires. Or, les élections locales ont démontré que ce n'est pas le contraire. La plupart du temps, les voix et les voix sont largement majoritaires. Surtout, les grandes villes ont été gagnées par Yéoui. Donc, nous, nous mobilisés, nous avons des obélisques, nous n'avons pas maintenant. Parce que nous, nous avons des moyens, nous avons des moyens, nous avons des chalistes, nous avons des t-shirts, nous avons des manifestants, mais nous, la plupart du temps ne seraient pas des militants de conviction. Donc, contrairement à Walloui et Yéoui, nous n'avons pas des obélisques, parce que nous n'avons pas des obélisques, depuis 6 ans, nous n'avons pas des conférences, nous n'avons pas des conférences. Donc, nous n'avons pas de conviction. Nous n'avons pas des obélisques, nous n'avons pas des obélisques. Nous n'avons pas de conviction. Nous n'avons pas des obélisques, et nous n'avons pas des obélisques, mais attaquer physiquement parce que dans une démocratie c'est inacceptable c'est pourquoi donc c'est un syndicat parce que un syndicat défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres or les membres ici ce sont les journalistes les confrères et les conseils donc coûte attaquer les journalistes nous traduire là en justice je pense que les gens vont en politiquant pour un oui pour un non il n'y a qu'à attaquer alors qu'ils se trompent de combat les journalistes dans une position médiane il n'y a qu'à parler même si tu as l'impression que tu n'as pas le droit d'attaquer physiquement la loi c'est la rédaction mais tu n'as pas le droit d'attaquer c'est le droit de faire n'est ce pas si c'est réuni donc que ça soit du côté des tenants des tenants du pouvoir ou bien ou opposition journaliste qui n'ont pas attaqué qui n'ont pas parce que merci merci merci